C'est une petite piqûre qui peut sauver la vie des jeunes Camerounais. Plusieurs nourrissons ont reçu lundi leur première injection du vaccin contre le paludisme, une maladie transmise par les piqûres de certains moustiques. Les autorités camerounaises comptent vacciner gratuitement tous les enfants de moins de 6 mois. Une campagne systématique qui constitue une première mondiale et un tournant dans la lutte contre la maladie. Il y a un demi-million d'enfants qui meurent par an en Afrique à cause du paludisme. Et ça y est, on est finalement au moment où ce vaccin va pouvoir être mis en place dans les pays africains. On a d'abord décidé de se concentrer sur là où le besoin était le plus élevé. Le Cameroun est un des pays où il y a une incidence de maladie qui est assez forte. 6 millions de cas de paludisme sont enregistrés chaque année dans le pays. Une maladie qui cause entre 4 000 et 11 000 décès par an, en majorité des enfants de moins de 5 ans. C'est l'une des principales causes de mortalité infantile en Afrique. Selon l'OMS, le nouveau vaccin RTSS, qui a été testé lors de plusieurs programmes pilotes, a démontré son efficacité. Il a été démontré que les vaccins antipaludiques réduisent de plus de moitié les cas cliniques de paludisme au cours de l'année suivant la vaccination. Et ce niveau d'efficacité augmente lorsque le vaccin est administré de manière saisonnière. Dans ce cas, cela prévient environ les trois quarts des cas de paludisme. D'autres pays d'Afrique doivent se lancer prochainement dans une vaccination à grande échelle, notamment le Burkina Faso, le Niger et la Sierra Leone. D'autres pays d'emp variants. Merci.